Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un All Try On Shein. J'ai fait une petite commande. En plus ce qui était cool c'est qu'il y avait des articles soldés sur le site de Shein et à partir de 109€ je crois, j'avais pu avoir moins 20% en plus qui s'appliquait sur tous les produits. Du coup j'en ai profité. C'est ma première commande Shein parce que j'ai fait une autre commande qui va arriver dans je ne sais combien de temps. Donc voilà, j'ai déjà ouvert parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et comme vous pouvez le voir c'est quand même bien rempli. Le premier truc que j'attrape c'est cette poudre-ci de la marque She Glam Pearl White Makeup Powder. Il y a 9,3 grammes dedans. Je sais absolument plus ce que j'ai commandé. La livraison était assez rapide. Moi personnellement pour cette commande-ci je crois qu'en une semaine j'ai été livrée. C'est ma deuxième commande Shein en fait et la première que j'ai faite elle a été expédiée mais n'a pas encore été livrée. Celle-là je l'ai passée deux jours après ma première commande. Elle est déjà arrivée. Donc je ne sais pas pourquoi ma deuxième commande a été livrée plus rapidement que ma première commande. Ça me paraissait bizarre mais ce n'est pas grave. Du coup je sais que c'est ma deuxième commande parce que dans la deuxième commande j'ai appris du make-up parce que je voulais vous faire une vidéo et tester le make-up Shein. Et du coup voici comment se présente la poudre. Donc c'est un packaging blanc comme ça assez cute. Par contre il est assez large quand même. Le haut il est un peu en mode opalaissant, rose opalaissant. Vous avez une petite houppette. Oh elle est hyper douce. Non je ne vais pas le mettre sur mon visage. En dessous vous avez la poudre. Du coup vous avez un petit cap comme ça et en dessous vous avez la poudre qui a l'air très très fine. Oh c'est un tamis ! Oui ! C'est un tamis souple et vous avez la poudre ici. Stylé, ça a l'air d'être pas mal. Il faudrait que je lave la houppette et ensuite je vous filmerai la vidéo dessus. Je vais juste tirer des items comme ça parce que c'est quoi ça ? Ce qui est cool avec SHEIN c'est que vous avez souvent des pochettes zippées comme ça. C'est pratique parce que vous pouvez garder toutes les pochettes comme ça. Et si vous partez en voyage vous pouvez par exemple mettre vos chaussures dedans, vos chaussures, vos claquettes, vos tongs, vos... Bref, vos chaussures. Ou sinon vous pouvez mettre les plus petites pochettes pour mettre par exemple vos maillots de bain et tout. Et comme ça quand vous allez se baigner et vous mettez vos maillots de bain mouillés dedans au lieu de mouiller tout votre sac. Bref, voilà tout ça pour vous dire que c'est pratique. Qu'est-ce que j'ai commandé ? Ah mais oui je crois je sais ! Oui oui oui, ok. C'est un espèce de grand truc comme ça. En gros c'est un sac de rangement. Ouais vous voyez, c'est bien un sac de rangement. En fait je voulais utiliser ces sacs-ci. Enfin déjà je voulais en commander un pour voir ce que ça donnait. Et ensuite je voulais, bah si j'apprécie, en commander plus. Alors là j'en ai commandé un pour tester, pour voir la qualité etc. Et ce que je voulais faire c'est mettre tout ce qui est literie, genre les draps que je n'utilise pas en ce moment, les couvertures aussi, les plaies tout ça. Ça ça prend pas la poussière et tout. Donc voilà. Je voulais, c'est plutôt pas mal. En tout cas ça a l'air d'être de bonne qualité. Vous avez vu, vous avez une partie un peu en plastique je pense pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Le reste c'est en tissu. Ça c'est pour le côté rangement. Ah oui et sur SHEIN ! Mais j'avais pas vu, moi j'avais fait qu'une commande avant. Et j'avais juste commandé des événements. Là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs genre rangement, home décor, tout ça là. Donc quand j'aurai mon appartement je vous promets je vous ferai des vidéos genre déco SHEIN, déco je sais pas, mon action et tout. J'ai trop hâte d'acheter un appartement. Mais ça coûte cher. Et je serai ruinée. Un autre petit sac. J'ai pris un set comme ça de 4 brassières. Vous en avez un blanc comme ceci. Les brassières ont des bretelles réglables. Derrière c'est en dentelle comme ça. C'est hyper beau. Vous avez des petites mousses coques amovibles. Vous pouvez enlever, vous avez des petits trous, vous pouvez enlever. Et j'adore ! Mais je trouve ça trop beau. En plus sur Zara j'ai vu qu'il vendait ses brassières-ci. Non pas en tant que sous-vêtements mais plutôt en tant que petit haut. Et j'ai trouvé ça hyper joli. En plus la tendance en ce moment c'est les petits tops, crop tops et tout. Petits hauts brassières et tout genre voilà. Et en plus ce qui est cool c'est que là vous avez une petite mousse quand même pour pas voir vos tétons et tout. Et du coup vous avez pas besoin de porter de soutif. En tout cas moi j'en porterai pas si j'utilise ça. Enfin si je mets ça. Je vais vraiment l'utiliser en tant que petit haut et pas en tant que soutif. Bon bien sûr ça peut faire les deux. En tant que petit haut vous avez la petite dentelle ici. Ça devrait descendre. Ouais ça devrait être pas mal en tant que crop top. Sur Zara il est vendé à 9,95 ou 9,99 pour un seul. J'ai pris le set là pour 19€ je crois. Et bien sûr il y a eu les moins 20% dessus encore. Donc j'ai trouvé ça hyper bien. Petit haut blanc. Enfin brassière blanc. Ensuite vous avez un nude rose comme ça. Hyper cute aussi. Moi je l'aime de ouf. C'est trop beau. Ensuite vous avez un rouge bordeaux. Mais magnifique. Magnifique. Vous avez un noir la base. Le noir c'est tellement la base. Sur Zara les couleurs qui m'intéressaient c'était le blanc. L'espèce de nude. C'est un nude mauve rose comme ça. Alors que sur Zara c'était plutôt un mauve beige. Non un mauve beige. Un nude beige. Et le noir. Donc là autant vous dire que pour les 4 c'était 4,19€. Ça m'aurait même pas fait de brassière chez Zara. Donc vous pouvez vraiment trouver de super jolies choses sur chez Il. En plus il y avait une partie lingerie et tout. Il y a des trucs plutôt pas mal. Je vous conseillerais de faire un petit tour dessus. Je crois qu'il n'y avait pas de taille. Ça devait être une taille unique. Ouais taille unique. Made in China of course. Donc voilà. Là je suis vraiment hyper contente. Moi le seul truc que je vais faire c'est enlever les étiquettes comme ça. Parce que c'est pas très joli. Ah oui et moi pour choisir mes produits sur chez Il. Je regarde bien les mesures qui sont exposées sur le site. Vis-à-vis des personnes. Les photos s'il y en a. Enfin bref je regarde vraiment le tout avant d'acheter un produit. Parce qu'il y a des produits que j'ai acheté sur Shein. Mais dont les vêtements sont arrivés hyper grands. Genre vraiment hyper grands. Je flottais carrément dedans. Et certains où j'étais un petit peu tight dedans. Donc voilà. Je vous conseillerais vraiment de tout checker avant d'acheter. Après au pire vous pouvez renvoyer. Le retour se fait de façon gratuite il me semble. Ah oui parce que moi je n'ai jamais renvoyé les articles. Vu que je suis une flemmarde 2.0. Oh je sais c'est quoi. C'est un ensemble. Là c'est le haut. Ah mais les bretelles ne sont pas réglables. Du coup j'ai dû prendre la taille la plus petite. C'est en XXS. Je ne savais pas qu'ils avaient du XS pour ce modèle-ci. Je pensais que c'était S le plus petit. Mais du coup c'est un petit top comme ça. Assez mignon. Par contre c'est assez fin. Je ne vais pas vous cacher ça. Ouais il a l'air d'être pas mal. Vous avez le short. Ouais en XS aussi. Vous avez le short blanc comme ça. Stylé. En rayure. Et vous avez une petite ceinture comme ça. En tissu. Je vais essayer de vous faire un petit try-on à la fin de cette vidéo-ci. Un autre petit. C'est un jean. Ok. Le haut ça m'a l'air d'aller. Mais en bas ça m'a l'air d'être hyper large. Et je ne crois pas que sur le mannequin c'était comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Mais en tout cas c'est un jean noir comme ça. Avec des poches. J'ai pris en S. Il est un peu déchiré. Enfin c'est genre déchiré au niveau des genoux. Le bas il est coupé comme ça. Je trouvais ça joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup voilà. Ça je l'ai essayé et je vous dirai. Oh ! Un short. Vous savez c'est des shorts un peu longs. C'est ce qui est plutôt tendance en ce moment. Genre les shorts droits. Il a l'air d'être pas mal à... Alors vous avez intérêt à prendre votre taille. Parce que sinon vous allez... C'est pas du tout du tout extensible. Il n'y a pas d'élastane dedans je pense. J'ai pris une taille XS 34 du coup. C'est fait en coton et en polyester. C'est pas du tout... Il n'y a pas un peu d'élastane dedans. Donc ça fait que c'est hyper serré. Vous avez des poches. C'est plutôt cute. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Par contre au niveau des cuisses... C'est comment ça ? J'ai jamais essayé de shorts comme ça. Donc on va tester ça. J'ai pris concealer. C'est le bordel chez moi là. Si vous voyez tout autour de moi. C'est un bordel. Heureusement que ma mère n'est pas là. Wow ! C'est un big concealer. J'ai pris la teinte. J'ai pris quoi comme teinte ? Il n'y a pas écrit la teinte dessus ? Finlande 201. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Est-ce qu'on teste ? Je me suis peut-être un peu chiée sur les teintes. Bon, comme anti-cerne, je pense que ça passe. Oui, je pense que ça passe. En plus, je pense que ça devrait peut-être un petit peu s'oxyder. Not sure. Mais bon, on fera une vidéo pour tester ça ensemble. Encore du make-up. J'ai pris un Liquid Velvet Glaze. Matte Texture. Matte Rich Texture. Je ne comprends pas comment ça peut être. Velvet et Matte. J'aurais peut-être dû ouvrir ça avant la vidéo. Mais je voulais tout découvrir avec vous. Du coup, j'ai pris la teinte Milk Tea. Je crois que j'ai une oreille qui s'est bouchée là. C'est trop bizarre. J'entends un bruit sourd. Le packaging, il est cute hein, lui. Il est en noir mat comme ça. Voici comment il se présente. Packaging assez classique. Assez joli. J'aime pas trop l'odeur. C'est une odeur... Par contre, j'adore la couleur ! L'embout, il est hyper bien. Il est vraiment hyper bien. Bon, c'est pas le meilleur pour dessiner vos lèvres. Mais regardez, il est incurvé comme ça. Il est un petit peu shiny comme ça. Il est opaque. On ne comprend pas, il y a écrit Liquid Matte Lip Glaze. Mais tout à l'heure, il a écrit Velvet. Liquid Velvet Lip Glaze. What's that ? Vous voyez, en tout cas, les packagings d'un produit à un autre, c'est très différent. Stylé ! C'est la palette que j'ai prise pour les yeux. C'est trop bien le packaging. J'adore ! Rien que le packaging, il est ouf. Franchement. Pas mal, Chine. Pas mal. Moi, j'ai pris de quoi faire un full face she-in, normalement. De quoi tester le make-up. J'ai déjà arraché le truc. Pas facile à enlever ça. C'était dur. Du coup, packaging intérieur pareil qu'extérieur. Je trouve ça vraiment hyper frais et tout pour l'été. J'adore. C'est une palette de fard à paupières. Siphon palette. Il y a un plastique dessus, je n'arrive pas à l'enlever. Mais c'est quoi ça ? Ah, mais ok, c'est collé. Ils sont intelligents quand même. Elle me fait énormément penser à celle de chez Huda Beauty. La mint, il me semble. Mais elle a l'air d'être hyper belle. Et je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des couleurs telles que le bleu, le mint et tout. Mais vous pouvez faire des couleurs, vous pouvez faire des make-up soit en associant genre les petits mint, le vert là, le turquoise hyper clair. Ou vous pouvez faire aussi des looks un peu plus neutres avec ces teintes-ci. J'ai trop envie de swatcher celui-là. Il est hyper crémeux. En plus, il est marbré. C'est bizarre. Bon, il n'a pas l'air de se prélever hyper bien. Ça a l'air d'être un espèce de pailleté duochrome. Il n'a pas l'air d'être... Bon, ça va. Mais bon, ce n'est pas waouh quoi. Est-ce qu'on swatcherait pas un matte ? Allez, on swatch un matte. J'aimerais bien swatcher celui-là. Eh, les mattes, ils sont crémeux quand même. Bon, sur la main, ça va encore pour un pastel. Franchement, j'ai hâte d'essayer. Bon, c'est un peu chunky, mais bon, ça va. Et il n'y a pas de miroir. Bon, en tout cas, pour l'instant, l'espèce de métallique, ça ne m'a pas transcendé. Mais le matte, ça... Les mattes ont l'air d'être pas mal. Oh, ok. C'est un ensemble. Enfin, c'est un ensemble. C'est un lot de deux bandeaux. Il y a des petites mousse-coques, comme ça. Je pense que ça doit être amovible. Oui, amovible, toujours. J'ai pris en taille S. Je crois que ça doit être la plus petite taille. J'espère que ça m'ira. Et derrière, c'est en espèce de fleur, comme ça. C'est fleuri. Du coup, voilà. Et je l'ai, du coup, en noir, en blanc. Attendez. Mais pourquoi le noir, il n'a pas de place pour le blanc ? Pareil, le derrière. Franchement, stylé. Ça, c'est lourd. Donc, ça doit être un jean. Ça, c'est une taille S que j'ai prise. Bon, lui, il est un peu plus élastique. Donc, je pense que je vais mieux aimer. Il n'y a pas de poche sur celui-là. Les cuisses, ils ont l'air d'être assez grosses. Je ne sais pas si j'ai des cuisses aussi grosses. Et le bas. Ok. Donc, ça, à tester aussi. Derrière, vous avez deux poches. Deux poches pour les fesses. J'aimais bien la coupe sur le devant. Et ça avait là d'être une taille hyper haute. Donc, voilà. Vous avez un petit bouton et la fermeture. Ça, j'ai hâte de tester. Ça, ça doit être une autre palette, je pense. En tout cas, comme vous le voyez, c'est hyper bien protégé. Eh, s'il vous plaît, faites des ouvertures faciles. Du coup, c'est une face palette. C'est la Stereo Face. Franchement, à part la poudre, je crois, rien n'a été facile à me dire. Voilà. Du coup, c'est une face palette d'highlighter, apparemment. Highlighter, pour moi, ça fait highlighter, blush. Et j'ai mis mon ongle dans celui-là. Alors, pour moi, c'est plutôt... Pour moi, ça, ce n'est pas un highlighter. Pour moi, ça, c'est un bronzer. Alors, ah oui, je pense que je me suis pris ça pour une palette visage, en fait. Avec bronzer, highlighter et celui-là, le blush. En tant que blush. Bon, c'est peut-être un peu trop glowy. Pourquoi pas ici ? Pas de miroir, toujours. J'ai vraiment fait une bise commande, quand même. What ? Oh ! Je crois que c'est un truc que j'ai commandé pour ma mère en taille. Where is la taille ? Bon, ben, il n'y a pas de taille. Je crois que j'ai pris... J'ai dû prendre une taille ou XL. Parce que ma mère a quand même un peu beaucoup de ventre. Et du coup, je lui ai pris ça. Parce que c'est robe t-shirt, la base, you know. Du coup, ça, c'est le devant, je crois. Et ça, c'est le derrière. Mais, en soi, vous pouvez mettre ça devant et l'autre derrière. Il n'y a pas de règle. Enfin, je pense. Du coup, elle va être contente. Donc ça, du coup, je ne vais pas l'essayer dans la partie try-on. Parce que ce n'est pas pour moi. Et en plus, c'est beaucoup trop grand pour moi. J'ai encore deux produits pour le test. En tout cas, le packaging pour le mascara, il est hyper beau. Enfin, packaging extérieur, donc secondaire. Mais bon. Oh, mais même le packaging, il est beau. C'est un petit bleu comme ça. Il est trop cute. On va voir la brosse. Euh, brosse, ça a l'air... Ça va. On dirait qu'il y a des fibres. Moi, je n'aime pas trop les brosses naturelles. En règle générale, je préfère les brosses en picot. Oh, j'ai pris un crayon à sourcils. Vous voyez, le packaging a l'air plutôt joli. Mais c'est une blague, ça ne sort pas. Ah ! Du coup, j'ai pris la teinte grey. Le 5 grey. C'est un pinceau skinny. C'est trop mignon. J'adore ! Le packaging, c'est trop beau. Du coup, c'est bien la teinte 5 grey. Vous avez un côté pencil et un côté goupillon. Le goupillon, il m'a l'air d'être pas mal. Oh ! Non ! La teinte pour le crayon. Oh ! J'espère qu'elle est bien. C'est un petit crayon skinny comme ça. Oh ! Et la teinte, elle est froide. Ce n'est pas une teinte chaude. Avec des sous-tons chauds, pardon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas écrit combien il y en a dedans. Ah si, dedans, il y a 0,05 g. J'ai pas pris de crayon à lèvres, ni de spray fixateur. Il n'y avait pas de spray fixateur, je crois. Et j'ai oublié un fond de teint. Mais non ! Bah si, c'était les derniers produits. Eh mais c'est gelou, j'ai pas de facture dedans. Il n'y a pas de facture chez Cheyenne ? Du coup, là, je me suis changée. J'ai mis cet ensemble-ci. Alors, le pantalon, c'est du S. Et je confirme, c'est trop grand. Vous voyez ici. Mais c'est pas possible. Et même au niveau des chevilles. Même au niveau des chevilles, c'est un peu grand. Après, le bandeau passe. Il passe. Mais il est un petit peu large. Après, ça, c'est vraiment une taille extra haute. Vous voyez où est-ce que ça m'arrive. Ça m'arrive limite en dessous de ma poitrine. Ça, je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais prendre ceci. Parce qu'il est beau, mais il est trop grand. Après, je vais voir avec ma mère si on peut faire quelque chose ou pas. Mais ouais. Là, il est un peu trop grand. Mais sinon, j'aimais bien l'idée. La dernière pièce de ce petit haul, c'est ce jean-ci noir. Alors, 36. Je pense que vous pouvez le voir. C'est quand même assez large. J'aurais dû prendre en 34. Mais bon. Après, au niveau des cuisses, c'est parfait. Là, j'aime pas trop ça. Je dirais que c'est pas flawless. C'est genre... Il y a un peu trop de matière ici, on dirait. Et ouais, vraiment, au niveau de la taille et tout. Bon, encore ça, à la limite, je peux mettre une ceinture. Ça va. Mais ouais, ici là, on dirait que je suis un mec. J'ai pas de zizi. Ouais. Ouais. Je sais pas trop... Je sais pas trop ce que... Si je le garde ou pas. Bon, après, je me dis, si jamais un jour je rossie, ça pourrait passer, non ? Bon, au niveau de la longueur, je suis hyper étonnée. C'est grave bien. Et ouais, ça fait un peu de jean déchiré et tout. Mais en fait, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu trop grand et ça... C'est... Ouais. Mais ouais. Bon, un peu... C'est un peu la catastrophe. Du coup, là, je me suis changée. J'ai essayé une brassière. Les brassières me vont parfaitement. J'adore. Je trouve ça hyper joli. Par contre, là, j'ai l'impression que ça se relève un peu. Genre, c'est pas hyper bien coupé. Mais bon, en vrai, je trouve que ça passe. Et comme je vous l'ai dit, ça fait un petit crop top normal. Moi, personnellement, je compte les porter comme ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous les montre. Le dos, il est hyper beau. Alors, pour le short, j'aime bien. Pour la taille, c'est exactement ma taille. Je fais vraiment du 34. Je pense que j'aurais pu tout prendre en 34 parce que le 36, à mon avis, c'est trop grand pour moi. Par contre, le short, je suis pas trop sûre. Avec les... Le bas du short un peu ballon comme ça, je suis pas hyper sûre. Mais bon. Après, il a l'air d'être joli. Mais je suis pas vraiment sûre de la coupe, en fait, sur moi. Dites pas ce que vous en pensez. Parce que, ouais, je suis pas convaincue. Alors, du coup, voici pour le premier ensemble SHEIN que j'ai pris. Alors, le top, il fait vraiment cheap qualité. Brotelle, un peu trop longue pour moi. Mais sinon, c'est un ensemble assez cute, je trouve. Si vous portez un soutif, du coup, ça va se voir. Sinon, il faut vraiment porter des soutifs bandeau, je pense. Le short, il est quand même assez court. Vous voyez. Mais bon, il est passable. Personne va soulever votre short, normalement. Un cute petit ensemble. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez pas le messe qu'il y a autour de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.